La ville de Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo et porte-océane, à l'instar de toutes les villes africaines, de plus en plus peuplées et étendues, connaît les transformations à une vitesse vertigineuse. Cet étalement de la ville, sur fond de massification des citadins, génère d'importants défis. Celui de la mobilité, donc des transports en commun, est central. Il est aussi social parce qu'il s'agit des besoins en mobilité des citoyens, de l'allongement des distances et des difficultés d'accès à certaines zones périphériques. On se rappellera que le transport en commun ou transport public est un mode de transport consistant à transporter plusieurs personnes ensemble sur un même trajet. Il est généralement accessible en contrepartie d'un titre de transport, comme un billet, un ticket ou une carte. À Pointe-Noire, on observe le transport en commun dans le périmètre urbain, mais aussi dans les banlieues ou zones périphériques de la ville. Ici, par exemple, au Fontietier, dans le troisième arrondissement, nous avons un parking, celui des taxis, communément appelés « sans sans » qui desservent la zone d'Odongoyo centrale. Les tenanciers de ce parking parlent de son fonctionnement et de la régulation des taxis. La première chose, c'est que nous sommes affiliés à un syndicat, qui est la CSC, et du côté du transport, c'est le SPTR qu'on appelle ça. Et nous fonctionnons ici sur le terrain dans le cadre syndical. C'est-à-dire que nous gérons le parking sous l'égide du syndicat. Le parking existe bien longtemps. Ça fait au moins plus de 15 ans que le parking d'Odongoyo existe. Si nous sommes ici, c'est pour eux, et ils sont aussi là pour nous aussi. Donc même là, nous sommes au moins à quelques mètres du PSP. Nous avons instauré un système ici pour éviter l'emboutillage. Au lieu que les voitures rentrent par là, ils rentrent par ici, ils ressortent là pour venir s'implanter ici. La régulation dans notre parking, c'est facile, parce que chaque taxi, chaque véhicule qui rentre dans notre parking, il paye les doigts journaliers. Il paye soit 500 francs la journée, ou s'il est venu prendre seulement le chargement, il est de passage, il paye ses 250 francs et il s'en va. Au parking, les taxis sont rangés, ils s'alignent ou se positionnent en ordre d'arrivée. Quand le nombre de clients fixés est atteint, le régulateur fait partir le taxi. C'est le cas de celui-ci qui part du parking du Fontiétier pour Ngoïo Central, avec des possibilités d'arrêt en route selon la destination des clients. A sa descente, ce client est satisfait de la conduite du chauffeur, mais il déplore l'état de la route. Le chauffeur là, c'est un bon chauffeur, il m'a bien conduit pour moi. L'état de la route, c'est pas trop bien mon. Ce sont généralement des routes de fortune, empruntées à l'intérieur des quartiers populaires. Celles-ci ne sont souvent pas traitées et les avenues et ruelles, s'étant fortement dégradées en saison des pluies, gardent les stigmates de cette période, d'où les nids de poules et les impasses observées par endroit. Malgré ce parcours de combattant, le taximan arrive au parking de Ngoïo Central. Ici, le chef de parking évoque la régulation. La régulation au sein de notre parking, ça se passe tel que dans les voitures communes. Il y a d'abord les bus, nous cherchons les bus. C'est comme ils nous ont autorisé de mettre 8 personnes à l'intérieur. Donc dans chaque banc, il y a 3, 3, 3. Tels que le bus, il y a 4 bancs. Donc mettons moins 12 dans le bus, un devant, 9 derrière. Bon, concernant les taxis, c'est une personne devant et 3 autres personnes derrière. Dans la totalité, ça fait 4. L'un des chauffeurs du parking parle de l'itinéraire emprunté pour joindre les deux extrémités de cette ligne et les difficultés inhérentes à l'état de la route. Nous sortons par le triangle, le triangle où prenons la voie de Bel Air. Bel Air, et puis nous arrivons vers la balance. La balance, pharmacie pascale et puis nous allons vers le parking. Vraiment, l'état de la route, elle n'est pas bonne. Que ce soit la saison de pluie, la saison sèche, elle n'est pas bonne. Elle a vraiment des tracassés. Donc il y a des fois les voitures se gaspillent, il y a des fois on a des pannes. On ne peut pas faire toute une semaine travaillant normalement. Donc il y a des accessoires qui se gaspillent à chaque fois. Si les eaux déplouies causent un préjudice aux taxis en saison pluvieuse, en saison sèche, par contre, ce sont les bandes de sable qui rendent la circulation difficile. Par ailleurs, dans la banlieue de Mengo, en raison des difficultés d'accès des véhicules à certaines contrées, les taxis-motos se sont constitués en association en vue d'aider les populations de ces environs de Mengo, comme en témoigne ici le secrétaire général de la dite association. Nous avons vu que notre activité taxis-motos, si on peut s'organiser, nous allons aider notre population pour désenclaver des villages qui sont vraiment isolés, qui n'ont pas accès, même de voir une moto, ça a été un rêve pour eux. Alors nous avons décidé, comme une association de la grande famille, d'aller à la rencontre de notre population, de leur porter l'aide. Nuit comme jour, nous sommes présents. Il y a des montagnes là pour faire sortir la marchandise ici, c'est tout un combat de Kavaki, ça c'est l'heure de l'hôpital ici. Le vice-président de l'association taxis-motos du payage de Mengo parle de la régulation du parking. À notre niveau, la régulation est payée, et ils ont allé vraiment à un montant déterminé. En gros de ça, nous avons encore un petit montant qu'on verse pour le social, au cas de maladie, au cas d'incident, pour que nous intervenons d'une manière facile. Il va passer d'abord par le service de recrutement, on commence par l'état de leur moteur, et après, nous avons un montant qui permet à la personne qui vient se faire inscrire à payer et la fiche d'adhésion à remplir. Pour desservir les populations qui sont dans les zones inaccessibles, par les véhicules, les taxis-motos empruntent un tronçon de la route nationale, puis descendent dans les pistes qui mènent dans les lieux d'habitation ou les lieux des travaux sans paître. Véritable chemin de la Croix ou chemin du Saman, les taxis-motos doivent rivaliser d'ardeur avec le sable au risque d'être renversé. Les populations qui s'adonnent aux travaux des jardins, dont ces baffons, témoignent des bienfaits des taxis-motos. Pour le transport, nous prenons les moyens des vélos. Parce que la route n'est pas bonne, les produits sortent par les moyens des vélos. On prend les taxis-motos. Pour partir du lieu où j'habite, depuis le quartier, j'emprunte des bus qui me laissent au péage. Et à partir du péage, si j'ai suffisamment de moyens, j'emprunte un taxi-motos jusqu'au jardin. Si je n'ai pas assez de moyens, le taxi-motos me laisse au goudron. Et de là, à partir de l'yambou, je peux marcher jusqu'au jardin. Nous marchons souvent sur 2 kilomètres. Maintenant, de là, je peux trotter à mon namakour, mais je peux trotter à 2 kilomètres. L'un des soutiens de cette association, Jean-Benoît Caillard, revient sur les bienfaits de ces taxis-motos. L'avantage, c'est que ça nous permet d'abord de vivre avec toute la famille que nous avons dans les maisons. Et puis, on a tenté d'aider la population, surtout dans les petits villages très enclavés. Donc, pour moi, vraiment, ça fait plaisir. L'étroitesse de cette route est la présence des bancs de sable. rendent difficile l'action des taxis-motos. D'ailleurs, cette montagne, par exemple, qui renverse souvent les kavaquis chargés, a été débaptisée l'Auba Vérité, ce qui laisse connoter l'adversité de cette route. Le chef de village de Mengo, Blaise François Mavongoud, témoigne également de l'importance des taxis-motos dans sa juridiction administrative. Il y a l'effectif de presque 9 000 habitants. Et c'est là qui se trouve à l'intérieur. Durant les saisons de pluie, ils n'ont pas l'accès de pouvoir achéminer leurs marchandises. Raison pour laquelle les taxis-motos viennent nous faciliter cette tasse pour donner l'accès à ces populations de pouvoir faire évacuer leurs marchandises au niveau de Pont-Noir. Vivement que les pouvoirs publics en général et les services municipaux en particulier intègrent ce défi de la mobilité des citoyens dans la ville et ses environs les plus immédiats dans leur programme d'action. de la ville et ses environs les plus immédiats de la ville